Mais bien sûr, parce que le regard maintenant, c'est comme Matrix, c'est plus une question de contact visuel, c'est toute l'énergie qui se bat même dans la pièce. Oui, oui. Au début, non, bien sûr. Au début, tu as toujours besoin d'attraper le regard. Comme la respiration, parce que tu vois que ton partenaire respire, et du coup, toi tu respires avec lui, tu sais à quel moment tu dois jouer. Mais si on se connaît bien, si on sait qu'un mot, comment l'autre va imaginer la phrase, on est aussi, plus on joue ensemble, plus on est réactif aux inspirations de l'autre. Préventif, même. Donc oui, tu sens, c'est complètement animal, c'est difficile même à expliquer, mais il y a quelque chose dans l'intonation, dans la sonorité, qui t'indique que ton partenaire va prendre tel chemin, ou va phraser comme ça, ou va inspirer comme ça, et donc tu peux anticiper. Mais ça, ça vient avec énormément de travail. Oui, parfois même, tu n'as pas le temps pour regarder, parce que parfois c'est vraiment beaucoup de choses. Dans ta partie technique, rapide, ou même autre chose, mais c'est plutôt les oreilles qui marchent. Et là, il y a un problème de la sévranité, donc nous c'est important de s'occuper de se retrouver dans le même endroit, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, la poudre sur le nez, ça aussi, ça marche en couple. Il faut que tous les deux aient de la poudre sur le nez, parce que sinon, on va entrer sur scène et puis on ne va pas comprendre la pièce de la même manière. ... qu'un autre Il n'y a pas – ... ... Sous-titrage FR ?